Un petit groupe s'est aventuré dans le brouhaha. Et ils sont vite revenus en disant qu'ils étaient tombés sur les ruines d'une tour qui n'était pas sans rappeler la nôtre. Sauf que dans cette tour-là, en lieu et place d'histoires et de vins irlandais, ils ont trouvé des douzaines de cadavres écorchés et de parchemins en cuir couverts de tatouages. Les messages et les symboles tatoués sont indéchiffrables. Peut-être des messages et des secrets concernant cette dimension ténébreuse. Des choses apprises. Des choses découvertes. Peut-être même un moyen de sortir de cette prison infernale. Journal d'un film. Livres humains. Nous avons continué l'exploration du brouillard, où nous avons découvert d'autres bâtiments et structures semblables à des tours à l'abandon. Certains d'entre nous ont découvert davantage de ces parchemins et de ces instruments étranges, comme le bleu qui brille dans le sous-sol. Les symboles sur les parchemins semblent très similaires à ceux qui figurent sur les pages du Codex de Sam Park. Plusieurs de ces parchemins anciens furent ramenés à la maison d'Arkham, et en y regardant de plus près, il était clair que les parchemins étaient constitués de peaux humaines et que quelqu'un chasse des gens tatoués de symboles occultes. Il est étrange, quoique fascinant, d'imaginer que des livres humains déambulent dans le royaume avec un savoir secret qui nous permettrait de mieux comprendre cet enfer dépourvu d'amour. Ça pourrait faire un personnage intéressant pour le film que j'écrirais, produirais et réaliserais un jour. J'imagine un personnage archivant les secrets de l'univers sur sa peau avec de l'encre cosmique qui ne peut être effacée, brouillée ou détruite. Mais en réalité, ce n'est probablement qu'un type moyen provenant d'un monde étrange et qui s'est tatoué une liste de courses sur le corps. Curieux d'en apprendre plus sur ces livres humains, j'ai passé un peu de temps à fouiller la chambre du sang en quête d'histoires qui mentionneraient un personnage comme lui ou qui s'en inspireraient. Chou blanc pour le moment, mais j'ai quand même trouvé une histoire concernant d'étranges instruments attachés à des crochets et des générateurs qui pourraient ouvrir un portail hors d'un monde infernal qui n'est pas sans rappeler celui-ci. Ça pourrait être notre moyen d'évasion. Je vais continuer de creuser. Quelque chose de maudit pour Halloween. Le survivant encapuchonné se déplaçait à travers le brouillard tentant de détruire les appareils avant qu'il ne soit trop tard. Mais chacune des tentatives du survivant avait été déjouée par les trois guetteurs qui étaient parvenus d'une manière ou d'une autre à pénétrer dans l'esprit des prisonniers. Par les souvenirs, les visions et les rêves, ils avaient été amenés à croire que l'exploitation de l'énergie ténébreuse était leur unique chance de s'échapper. Que les appareils ouvriraient d'une manière ou d'une autre un passage vers leur foyer. Le survivant encapuchonné pouvait voir que l'énergie ténébreuse affectait le monde d'une autre manière et que les guetteurs avaient quelque chose de bien plus néfaste à l'esprit.